... Moi c'est David, je suis musicien dans le projet Révérence. Je vis de la musique, je survis de la musique à Lyon. Voilà, ça fait dix ans de voir un peu plus que je fais ça. Salut, moi c'est Pierre. Je fais la vidéo dans ce projet et c'est pas seulement la vidéo, je fais aussi le son de l'image. Donc c'était un peu l'idée de pouvoir vraiment être sur une vraie écriture en aller-retour entre l'image et le son. Ça faisait un moment qu'on avait envie de tester pas mal de choses ensemble, notamment cette idée de pouvoir jouer un maximum en live. C'est-à-dire que si on touche à rien, il se passe rien. Donc on interprète vraiment ce qui se passe et on retrouve un peu le risque que t'as quand t'es gratteux et que tu mets un pain, là c'est pareil, sauf que c'est via des contrôleurs MIDI, etc. Du coup, j'ai plein de banques de samples audio-vidéos qui sont préparés et que j'envoie quand j'ai envie à partir de ça. Je lance tel sample, quoi. Je peux régler la manière dont les différents samples se mélangent, la vitesse, à quel endroit je lis, donc je peux scratcher la vidéo. Là, je peux régler tout un tas d'effets de post-traitement. Et l'audio qui sort, le son qui est associé à l'image, en fait, il sort aussi dans le Chaos Pad, et donc qui a un multi-effet musique, quoi. Donc je peux traiter le signal audio en sortie, rajouter des reverbs, des DLS, ce genre de trucs-là. Sur ce format, on est clairement à mi-chemin entre la musique et une forme d'art numérique, parce que quand on parle d'art numérique, on parle quand même d'un spectre de formes, de pratiques qui est ultra-large. On est dans une proposition qui est musicale aussi, mais qui est aussi de tout ce côté vidéo-temps réel et performatif, quoi. C'est franchement super cool d'être en première partie de Truffaz et Morkov ce soir. Ça fait vraiment plaisir parce que c'est clairement dans les gens qui nous ont nourris, en tout cas musicalement, et ça fait du bien aussi de voir ces artistes qui ne sont pas forcément ultra dancefloor, festifs et compagnie, ce qu'on trouve souvent dans des programmations de festivals électroniques, quoi. Donc voilà, c'est assez chouette, et je crois que c'est un truc qui est à conserver sur l'ElectroShock, c'est aussi d'aller dénicher des artistes qui sont super talentueux, mais qui ne tournent pas, qu'on voit rarement, quoi. Donc voilà, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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